Et bien salut tout le monde c'est Raider, j'espère que vous allez bien. Oui ça fait un petit moment qu'il n'y a pas eu de gameplay sur la chaîne YouTube, mais il y en a, il y en a beaucoup dans cette vidéo, mais il faut que je vous parle avant de regarder le gameplay, c'est important. Déjà, il y a quelques jours, une personne qui est maintenant mon partenaire pour quelque chose dont je vous parlerai plus tard sur la chaîne YouTube, m'a offert NBA2K19 sur PC, pourquoi je le voulais sur PC déjà ? Et bien parce que sur PS4, je n'ai pas le jeu en 60 fps sur les ralentis etc. Et ça me bloque dans la création que je veux faire sur certains contenus. Et j'ai pas la PS4 Pro, donc voilà. Donc, avec la version PC, je vais pouvoir, et j'ai fait dans cette vidéo, un montage pour moi qui est super et qui pour moi n'a jamais été fait sur YouTube, donc je suis content de garder l'originalité, le montage va remplacer celui des FNR, uniquement le montage, pas le reste. Le FNR, ça reste pareil, 4x12 minutes, difficulté superstar, c'est juste le montage qui change. Avec le montage que je vais faire, vous allez voir que j'ai réussi en combinant deux gameplays, étant donné que j'enregistre le match en entier et j'enregistre tous les ralentis du match à la fin du match, et en combinant les deux gameplays, donc les gameplays du match et les gameplays des ralentis, je peux cacher tous les affichages du jeu, je peux conserver le son enregistré par le jeu et conserver le scoreboard. C'est vraiment un mélange des deux qui permet de le faire. Vous ne pouvez pas le faire si vous ne mélangez pas les deux gameplays, il faut créer un masque, etc. Donc pour tous ceux qui connaissent le montage vidéo, vous savez un petit peu comment ça fonctionne. Ce montage-là va remplacer celui du FNR, on repasse en caméra de côté, vous allez voir comment c'est, c'est de l'immersion totale, c'est toujours comme ça que j'ai voulu faire le FNR, et aujourd'hui je peux le faire. C'est un demi-FNR, vous allez voir que sur certaines actions, il y aura encore les affichages du jeu, c'est parce que je n'ai pas pu enregistrer toutes les actions, parce que je n'ai pas fait attention, et comme c'était une vidéo test, etc. J'ai besoin de vos avis à la fin de cette vidéo. Bon visionnage à vous. Vos avis à la fin de la vidéo, dans les commentaires, j'en ai besoin. Allez, bon visionnage sur ce demi-FNR, sur David Robinson, dans ce nouveau format qui est le plus immersif que possible. 2K Sports vous accueille à la prochaine présentation de l'NBA. Et nous voilà de retour à l'antenne, poursuivre cette magnifique affiche entre les knicks de Patrick Ewing, Larry Johnson, LaTrell Sprewell, Alan Houston et Charlie Ward, contre ces Spurs de Avril Johnson, Vinny Del Negro, Sean Elliott, Tim Duncan, et l'amiral que vous voyez à l'écran face à Patrick Ewing, David Robinson. Allez, l'entre-deux, c'est parti. Et c'est The Beast qui va le remporter. Robinson face à Patrick Ewing. Robinson, c'est dedans pour inscrire les premiers points de son équipe. Ah, il s'est intercepté par Avril Johnson, qui va donner une possibilité de contre-attaque pour les Spurs. Robinson avec le dunk, qui conclut sur la tête de Patrick Ewing, qui n'a rien pu faire. Très rapide David Robinson, malgré sa taille. Del Negro pour David Robinson. Robinson, le spin. Ah, c'est compliqué, mais c'est récupéré par l'amiral. Le fadeaway. Oh, sur la tête de The Beast. On va donner ce ballon à Robinson, mais il ne reste que très peu de temps pour jouer. Mais il va trouver une solution, David Robinson, avec ce magnifique move. Sean Elliott, qui va donner ce ballon à Tim Duncan, au poste bas, face à Larry Johnson. Oh, là, les houppes envoyés par Tim Duncan, pour l'amiral. Ah, alors, quelle combinaison des Twins Tower. Oh, là, très l'esprit. Well, qui s'est complètement empalé dans la défense des Spurs. Et David Robinson, qui va pouvoir conclure tranquillement cette transition. Et David Robinson, encore une fois, servi au poste bas, face à Patrick Ewing. Robinson. Ah, il est passé, Robinson, tout en puissance. Robinson, le retournement. Et le dunk à deux mains. Robinson, qui est en train de faire vivre un calvaire à Patrick Ewing. Robinson, qui a fait reculer Patrick Ewing. Et qui va lui mettre ce fadeaway sur la tête. Ça se projette vite devant Sean Elliott. Allez, oh, pour Robinson, qui va conclure avec beaucoup de toucher. Comme on le voit sur ce ralenti. Encore une fois, sur Robinson. Allez, encore une fois, face à Ewing. Robinson. Oh, là, 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 là. Il marque encore une fois, étant mort. Patrick Johnson, qui va prendre cet écran bien évité par Charlie Ward. Robinson, où il a pris à contre-pied Patrick Ewing. Et le dunk de David Robinson. Complètement pris à contre-pied Patrick Ewing. Harry Johnson, qui va transmettre ce ballon à l'amiral pour la fin de possession. Et il va rentrer ce tir, l'amiral. Harry Johnson pour Alan Houston. Et c'est contré par David Robinson. Quel contre en patron ce soir, David. Robinson, on le voit beaucoup, ce duel. Oh, il joue des coups de Robinson. Et pas de faute offensive de sifflet, apparemment. Harry Johnson, le fadeaway, c'est manqué. Récupéré par l'amiral. Harry Johnson. Sean Elliott. Il est manqué ce tir de Sean Elliott. Mais regardez qui est là. Attaque, défense, Robinson. Et l'interception de Charlie Ward. Ah non, ça va être conservé par Harry Johnson, qui va transmettre ce ballon. Ah, Robinson. Mais qu'est-ce qu'il nous fait, Robinson ? Créatif ce soir. Robinson. Oh, qui a mis complètement dans le vent. Patrick Ewing et le shoot à mi-distance. Harry Johnson pour Robinson. Encore un duel face à Patrick Ewing. Robinson, le fadeaway. Il est inarrêtable ce soir, David Robinson, l'amiral. Harry Johnson. Ah, c'est contré par Tim Duncan. Oh, il remonte Harry Johnson. Oh, le poster, il n'est pas passé très loin. Oh là là, ça aurait pu être très fort. Attention. Oh, qu'est-ce qu'il se passe du côté des Spurs ? Le dingue de Robinson. Quel match exceptionnel de sa part. Et des Spurs qui le mettent dans des bonnes conditions. On est dans l'overtime. Trois points d'avance pour l'Enix. Attention, Robinson. Il est passé. Oh, le poster de David Robinson. L'amiral qui porte son équipe à bout de bras. Oh, quel match exceptionnel. Robinson. Encore une fois sur Patrick Ewing. Les Spurs sont devant. Charlie Ward qui a passé à Brie Johnson. Mais il y a la muraille. David Robinson. Quel contre-clutch dans cette fin de match. Attention, il reste 35 secondes à jouer maintenant. Robinson qui est face complète pour Ewing. Oh, il est encore un poster sur Larry Johnson. Oh, qu'est-ce que c'est exceptionnel. David Robinson, mesdames et messieurs. Et on va revoir des actions du joueur du match. David Robinson. Si les Spurs s'imposent, bien entendu. Ce n'est pas terminé. Trois points d'avance pour eux. Mais l'Enix ne sont pas encore au fond du trou. Il reste un espoir. Et si les Spurs s'imposent, bien entendu. Ça sera lui qui sera élu homme du match. Regardez avec ses magnifiques moves tout au long de ce match. L'amiral qui a montré tout son talent. Allez, l'Enix. C'est peut-être maintenant ou jamais. Mais ça se précipite et l'interception de Robinson. Oh, c'est exceptionnel. Ça ne pouvait être autrement. Il aura tout fait dans ce match, Robinson. Oh là 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 là. Écoutez. Écoutez le public qui scande MVP. MVP. Oh là 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 là. David Robinson, mesdames et messieurs. On s'en souviendra de ce match de sa part. 23 sur 30 au tir. 53 points. 54 maintenant. Avec ce lancer franc. Oh, c'est terminé. Je ne vois pas comment l'Enix pourrait revenir. Il loupe celui-ci. Peut-être encore un espoir. Mais ça va être très compliqué. Allez, ce n'est pas terminé. 4 secondes à jouer. 3 points d'avance. La 13 pre-well. Et c'est manqué. Victoire des Spurs. Le public est debout. Pour rendre hommage. Pour remercier. David Robinson de leur avoir offert un tel match. Quelle performance de l'amiral, cher téléspectateur. Oh, c'était exceptionnel. C'était fou. Jusqu'au bout du suspense. Les Spurs s'imposent face au Nick 107 à 104. Et on va revoir à l'instant des actions de ce match. Mais je vais devoir rendre l'antenne d'ici quelques secondes maintenant. Merci d'avoir suivi ce match. Robinson nous a fait rêver. Et on espère qu'il continuera à nous faire rêver tout au long de sa carrière. Au revoir tout le monde. Et à bientôt. Et re tout le monde. J'espère que vous avez apprécié le visionnage de cette vidéo. C'est à ça que ça va ressembler les prochains FNR. Plus ou moins. Bien évidemment, il y aura des ajustements. Notamment, vous avez vu qu'il y avait encore quelques actions. Très peu, certes. Avec les affichages. Quand j'ai tourné cette vidéo. Quand j'ai enregistré ce gameplay. Ça ne devait même pas en arriver là. Mais bon, je me suis dit que ça valait le coup de vous montrer ce que ça pourra donner. Il y aura des ajustements, comme je l'ai dit. Notamment, vous avez vu, il y a des actions où j'ai commenté. Ça a été assez vite dans les commentaires. Parce que ce n'était pas prévu à la base. J'étais censé récupérer toutes ces actions et les ralentis pour faire des tests. Mais ne vous inquiétez pas. Il y aura des actions. Il faudra que je les coupe plus tôt et plus tard. Pour laisser un espace potentiel aux commentaires. Voilà. Parce que des fois, j'ai dû faire des commentaires très courts sur les actions. Parce que sinon, je n'avais pas le ralenti assez long. Pour que ça se superpose avec le gameplay. Mais pour les prochaines fois, ça sera normalement mis en place. J'espère encore une fois que vous avez apprécié le visionnage de ce demi-FNR. Il n'y avait pas la musique. Je ne sais pas si je rajouterais la musique. Parce que je trouve que ça le fait sans musique dans ce format-là. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais il n'y avait pas l'intro, pas l'outro. Ça, ça reviendra peut-être. Mais en tout cas, encore une fois, je me répète énormément. Commentez la vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. À bientôt tout le monde. Tchuss !